Bonjour, c'est Christophe Allary. Aujourd'hui, je vous répare un crab cake avec une mayonnaise au gingembre et une salade de chou napa. Le tout pour accompagner un gevestre aminaire, cuvée Bacchus Pfaffenheim 2011. Pour la sauce mayonnaise, on aura besoin de mayonnaise, d'échalotes hachées finement, de gingembre râpé, d'un peu de sauce piquante, du jus et des zestes d'une lime, d'huile de sésame ainsi que de sauce tamari. Pour commencer, je vais zester la lime. La lime, je l'ai bien rincée à l'eau froide avant. Je coupe la lime en deux et je presse le jus au-dessus de la mayonnaise. Je vais râper le gingembre. Voilà, à peu près 15 millilitres. J'ajoute l'échalote. Un petit peu de sauce piquante. Et on mélange. J'ajoute l'huile de sésame. Ainsi que la sauce tamari. Voilà, la sauce est prête. On peut la réfrigérer. Pour le crab cake, on va avoir besoin de crabe de neige décortiquée, de piment fort haché, de sauce de piment, de céleri haché, de zeste de lime, de coriandre hachée, d'échalote verte hachée, de poivron rouge coupé en petits dés, d'un œuf battu avec du lait, de chapelure, et de sel et de poivre. Pour commencer, je dépose le crabe dans un grand bol. Et là, je le travaille avec une spatule de façon à l'émietter. J'ajoute le piment haché, le céleri, la coriandre, l'échalote, le poivron rouge. Je vais zester la lime. La lime, je l'ai rincée à l'eau froide avant ça. Je mélange comme il faut. J'ajoute l'œuf battu. J'assaisonne du poivre. Et un peu de sel. Un peu de sauce de piment. Et j'ajoute la chapelure. Avant de pouvoir façonner les crab cakes, on va laisser le tout au réfrigérateur pendant 30 minutes. De cette façon, la chapelure va bien absorber l'humidité. C'est parti au frigo. Pour façonner les crab cakes, on sort l'appareil qui a été réfrigéré 30 minutes. Et on prépare de la farine tamisée, deux œufs battus avec de l'eau, et de la chapelure japonaise. Pour commencer, je vais séparer l'appareil à crab cakes en huit parties. Donc avec la cuillère comme ceci, je coupe comme si c'était un gâteau. Et là, je vais façonner des boulettes avec l'appareil à crab cakes. Et on les serre comme il faut dans la main. On cherche à faire comme une rondelle de hockey. Comme ceci. Maintenant, pour les paner, on prend nos galettes, on les dépose dans la farine. On les enrobe bien. Et on les manipule de cette façon. On fait tomber l'excédent de farine. On les dépose dans l'œuf battu. On les enrobe d'œuf battu. Et ensuite, on dépose dans la chapelure. De cette façon, on crée une belle croûte autour du crab cakes. Et on continue avec les autres. Maintenant, je vais aller me laver les mains et je vais vous préparer la salade de chou napa. Pour la salade de chou napa, on aura besoin de chou napa émincé, de fèves germées, d'échalotes vertes hachées, de coriandre fraîche, d'un peu de sucre fin, de graines de sésame grillées, d'un pamplemousse rose, d'huile, ainsi que de sauce tamari, du sel et un peu de poivre. Pour commencer, je vais lever les suprêmes du pamplemousse. Pour ça, on coupe les deux extrémités. Ensuite, on l'épluche à l'aide d'un couteau, comme ceci, en allant autour du pamplemousse. En fait, on cherche à enlever toute la partie jaune, mais aussi la partie blanche. On appelle ça pelé à vif le pamplemousse. Maintenant, je vais prélever la chair du pamplemousse à l'aide de mon couteau entre les segments blancs. On glisse le couteau et on les fait sortir. Une fois qu'on a sorti tous les segments, on presse le reste du fruit pour en extraire le jus. Je prends un grand bol, j'y dépose le chou, les fœufs germées, l'échalote. Je saupoudre le sucre, les feuilles de coriandre, les graines de sésame. J'en garde un petit peu dans mon plat pour ajouter à la fin, pour décorer. Et là, on verse le pamplemousse avec le jus. J'ajoute la sauce tamari. Et l'huile. Un peu de poivre. Et une pincée de sel. Je mélange. On peut saupoudrer les graines de sésame qui restent. Et on va laisser notre salade marinée. Pendant ce temps, je vais pouvoir cuire les crab cakes. Je verse l'huile dans la poêle. Et j'y dépose délicatement les crab cakes. On va les faire dorer pendant 2 à 3 minutes de chaque côté. Quand ils sont bien dorés, on les tourne. Pour aider à bien cuire les côtés, on va tout simplement les arroser avec l'huile bien chaude. Comme ceci. En faisant ça, ça me permet de vraiment venir donner du croustillant sur le bord ici. Voilà, on est prêt pour les servir. On va prendre nos assiettes. On dépose un petit peu de salade de chou. Un petit peu de sauce mayonnaise au gingembre. Et on ajoute le croup cake. Bonne dégustation ! Bonne dégustation !